Et bienvenue, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour de la carrière FIFA, non c'est tout autre chose. En fait c'est quelque chose qui peut s'y apparenter. On va dire que ça peut s'y apparenter mais selon moi ça va se rapprocher peut-être un peu plus de Football Manager. D'ailleurs le titre, enfin le nom du jeu ça s'appelle Football Management Ultra donc ça peut peut-être s'y apparenter. Alors ce jeu, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors déjà je vais juste un petit peu présenter vite fait le but de ce jeu. C'est un jeu en ligne, c'est-à-dire que tu vas rencontrer de vraies personnes où tu bâtis ta propre équipe. Je pense que ça tu as deviné grâce au titre. Donc cela ça va passer par le nom, le nom de ton équipe. Moi je vais l'appeler FC Marseille Nord, ça représente un petit peu là où j'habite, le 15e arrondissement de Marseille. Donc voilà FC Marseille Nord. Ça passe également par le logo que j'ai également créé, enfin j'ai plutôt modifié, j'avais pris une base. Légèrement avec Photoshop, j'ai rajouté Marseille Nord, j'ai rajouté une petite étoile, tu vas un petit peu le résultat. Et voilà c'est un jeu en ligne où tu bâtis ta propre équipe. Tu choisis le pays, donc il faut que tu saches que c'est quand même un jeu à échelle planétaire. Ça se joue de partout et c'est un jeu vraiment très réaliste. Sachant que les joueurs ne sont pas de vrais joueurs. Mais voilà, ça reste tout aussi intéressant j'ai envie de dire. Parce que si avec un seul Ronaldo ou un seul Messi, ce serait vraiment nul. Surtout vu le nombre d'équipes qu'il y a. Donc voilà, on va pouvoir présenter, je vais pouvoir présenter un petit peu ce jeu. Sachant que ce premier épisode, ça va être un petit peu destiné à la présentation. Parce que je pense que ce jeu est assez méconnu du grand public. Et j'aimerais sensibiliser un peu plus de personnes à ce jeu qui selon moi est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est un jeu totalement gratuit. Donc tu peux le télécharger sur App Store ou sur... Sur comment ça s'appelle déjà ? Play Store, voilà, je cherchais le nom. Ou alors tu peux également jouer sur PC à travers Facebook. Moi j'ai testé les deux, donc les deux sont très intéressants. Sur PC c'est plus rapide. Et l'interface est différente également. Voilà, j'ai essayé un petit peu de me familiariser. C'est pas trop ça encore sur PC. Parce que voilà, je ne connaissais pas vraiment le jeu jusqu'à présent sur PC. Je ne connaissais que sur téléphone. Donc voilà, j'aimerais juste avant de commencer un petit peu la présentation, faire une petite dédicace à quelqu'un qui s'appelle Lucas Klein. Ou cela, je ne sais pas comment ça se prononce. Il m'a beaucoup aidé, voilà. Je pense que c'est grâce à lui, si vous avez une vidéo aujourd'hui. Il m'a beaucoup aidé, il m'a donné beaucoup de conseils. Donc voilà, je tiens à lui passer un gros big up. Et je pense qu'on est parti. Donc, ce jeu, voilà, comme je l'ai dit, c'est un jeu où tu crées ta propre équipe. Donc c'est vraiment très intéressant. Et évidemment, tu as plusieurs divisions. C'est-à-dire que bon, moi j'ai choisi la France. Et je suis dans la plus basse des divisions parce que j'ai commencé très récemment. Voilà, je suis seulement au niveau 2. Tu vas pouvoir voir ça, donc, dans... Alors, c'est dans... Voilà, tu veux voir, là je suis en DHR. C'est vrai que ce n'est pas très top. Mais on va quand même me regarder un petit peu. On va dans le tournoi, dans le championnat. Et là, tu vois un petit peu plusieurs équipes. Alors, comme je l'ai dit, c'est un jeu en ligne. Mais dans les dernières divisions, en DHR et en DSR, je crois que ce n'est pas le cas en DH. Tu as quand même des équipes gérées par, et bien tout simplement, l'ordi, l'ordinateur. Parce que, bon, je ne sais pas pourquoi, mais parce que j'imagine qu'il n'y a pas assez de monde pour remplir les 14 équipes. Donc les vraies équipes, vraiment créées par de vraies personnes. Là, par exemple, c'est Marseille. Là, c'est Marseille Nord, c'est moi. Tu vois peut-être un petit peu le logo. C'est Marseille encore une fois. Et le Seynodif et FC Supra Hauteuil. Voilà, tous les autres clubs, là, Garge, les... Oh, je ne sais pas quoi. Matteo Club, je ne sais pas. Et voilà, tous ces clubs comme ça, ce sont des clubs créés par l'ordi. Voilà, donc comme tu peux voir le classement, ben, on est vraiment loin derrière Marseille. C'est normal, j'ai commencé le jeu très récemment et j'avais déjà 15 points de retard. C'est très, très compliqué à rattraper ces 15 points de retard. Donc, voilà, malheureusement, je ne pense pas arriver premier, on verra. On verra si je suis promis en DSR, parce que le groupe d'après, c'est en DSR. Donc, si tu as un peu de chance, alors regardez, on va cliquer ici, là, sur ce petit truc. Et normalement, tu vas pouvoir voir, tu veux, voilà, le pays. Parce que tu as évidemment tous les pays avec toutes les divisions des pays, c'est assez incroyable. Tu peux aller dans la division concerné le groupe, parce que oui, il n'y a pas qu'un seul groupe en DHR. Il y a plus de 200 groupes, je crois, parce qu'il y a tellement de monde que si on devait faire une division à chaque fois, il y aurait la 35e division française, voilà, il n'y aurait pas trop d'intérêt. Donc, il y a plus d'un groupe en DHR. Et je suis dans le groupe 141, donc on verra un petit peu ce que ça donne, si je suis promis ou pas. J'ai mon cousin qui joue en DSR, alors qu'il a commencé en même temps que moi, pratiquement. Voilà, c'est un peu bizarre, si tu as de la chance, tu peux débuter en DSR, c'est ce que je peux te l'espérer. Donc voilà, dans ce jeu, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a vraiment une grande base de données. Donc là, tu peux voir un petit peu le calendrier, les matchs qu'on a fait. Sache que les premiers matchs n'ont pas été joués par moi. Alors, je t'explique, je t'ai parlé tout à l'heure des équipes contrôlées par l'ordinateur. En fait, en vérité, quand tu crées ton club, en fait, c'est une équipe créée par l'utilisateur, par l'ordinateur, qui est remplacée par ta propre équipe. Par exemple, imaginons que quelqu'un veut créer son équipe, étant dans le groupe. Le Garge Legoness UTD, là, qui est créé par l'ordi, va se remplacer par l'équipe qui va être créée, là, cette fois-ci, par une vraie personne. Donc, voilà, ça explique simplement les résultats. Donc là, par exemple, c'était pas moi, contre Le Mans, voilà. Mon premier match, je crois que c'était, c'était, alors on va descendre, parce que c'était, il n'y a pas du tout longtemps. Voilà, c'était, ouais, un peu après, voilà. C'était ici, là, le tour 13, voilà. Le tour juste avant, j'avais perdu contre le premier, contre Marseille. Et puis, voilà, le vrai premier match contre Seynod CC. Et puis après, voilà, j'ai vraiment explosé Le Mans. J'ai joué contre Languevi, j'ai gagné 4-0. Et voilà, c'est vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est que, bon, voilà, comme je t'ai dit, il y a toutes les divisions françaises. Et du coup, il y avait également, ben, les coupes, hein, par exemple, la Coupe de France. Bon, malheureusement, je ne suis pas qualifié parce que je suis arrivé en cours de jeu. Donc, c'est pas possible, hein, de, voilà, il y avait déjà des matchs de tour de qualification de Coupe de France. Ben, d'ailleurs, je vais te la montrer dès maintenant. Donc, tu vas dans Coupe, là. Et tu vois, voilà, la Coupe de France. Sache que, voilà, tu as d'abord le tour qualificatif 1, puis le tour qualificatif 2, puis... Voilà, c'est un... Alors, attends. Tour qualificatif 1 et 2 de Ligue Inférieure. Après, tu as les vrais tours qualificatifs 1 et 2, puis tu as le tour priminaire en 2-3, puis le tour principal en 2-3, puis les 16e. Et enfin, 8e quart de finale. Demi-finale et finale. Donc, évidemment, voilà, pour arriver rien qu'en 16e de finale, c'est pratiquement impossible pour un club de DHR. Sachant qu'il y a la DSR, il y a la DH, il y a la CFA2, la CFA, la Nationale, la Ligue 2 et la Ligue 1. Donc, voilà, un club de DH, déjà, est plus fort qu'un club de DHR de loin. Donc, vraiment, voilà, si, par exemple, tu arrives avec un club de DHR et tu arrives en tour qualificatif 1-2, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est ça qui est vraiment très excitant avec ce jeu, c'est que, vraiment, ça se fait petit à petit. Donc, voilà, voilà, voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus. Tu as également les tournois intéressants d'eau. Ça, c'est vraiment ce qui m'a vraiment, vraiment cité à la télécharger. Tu as l'Europa League et la Champions League. Oui, oui, parce que, voilà, comme je te l'ai dit, c'est un jeu qui se joue à échelle planétaire. Donc, par exemple, tu as des clubs bêches, des clubs... Je crois que c'est la Norvège, je crois. Les Pays-Gales, la Russie, la Roumanie, voilà, vraiment, vraiment, la Georgie. De partout, vraiment de partout. Et c'est vraiment très intéressant. Donc, ça, c'est l'UETA Club. Voilà, j'ai un peu galéré. C'est l'Europa League et la Champions League, c'est l'UETA Champions Cup. Évidemment, ils n'ont pas les droits, donc ils ne peuvent pas dire Champions League. Donc, voilà, ils remplacent un petit peu, mais voilà, c'est exactement pareil. Et puis, il y a également les... comment ça s'appelle ? Les coefficients, voilà. C'est-à-dire que, là, par exemple, voilà, les qualifiés, c'est 4 ou 3, je ne sais pas, bon, ça, truc, on est dans un genre pour l'Angleterre. Parce qu'il y a vraiment, voilà, le coefficient UFA, c'est vraiment, vraiment, très développé. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Donc, voilà. Honnêtement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, comme je vous l'ai dit. On va un petit peu consulter l'équipe. Et quand tu cliques sur équipe, tu vois les tactiques, les joueurs, le son de formation, les entraînements. Contre-rendu entraînement, je ne sais pas ce que ça donne. On va vraiment s'intéresser un petit peu aux tactiques et peut-être un peu aux leçons de formation. Donc, là, tu peux vraiment l'équipe. C'est une équipe vraiment très forte pour la DHR, j'imagine, qui peut vraiment viser le titre. Donc, voilà, j'ai des joueurs et leur niveau se reconnaît, en fait, à leur nombre d'étoiles. Et, voilà, tu peux acheter des joueurs, évidemment. Ça en reparlera juste après, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, je crois, dans ce jeu. Tu peux acheter, vendre des joueurs, comme dans la vraie vie. Donc, voilà, c'est un jeu en ligne. Donc, c'est vraiment de vraies personnes qui mettent en vente leurs joueurs. Et, par exemple, s'il est jeune et qu'il a le même général, on va dire, entre guillemets, général, que quelqu'un qui est vieux, son prix sera plus élevé. C'est ça aussi qui est beau, parce que, voilà, il y a des joueurs qui vont en la retraite, des joueurs avec un grand potentiel. Par exemple, le petit Ramsey Chatran, là. Il est très fort. Il est très fort. Mais, regarde, là, celui-là, 34 ans. C'est pour ça que j'ai réussi à l'obtenir. Parce que, vu que j'avais 34 ans, son prix était beaucoup vu pas que quelqu'un qui aurait, par exemple, 25 ans. Donc, voilà. Alors, c'est déjà vraiment très intéressant. Voilà, pour jouer un peu l'effectif. Il y a également des restrictions, des normes, qui sont vraies, tout simplement. C'est, par exemple, que tu n'as pas le droit d'avoir plus de 5 joueurs étrangers dans ton équipe. Alors, je crois que c'est pareil dans la vraie vie. Je ne sais pas si c'est appliqué en Ligue 1, Ligue 2. Mais, je crois que dans les divisions inférieures, ça doit être le cas. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir également ? Donc, ça, c'est mes joueurs. Le centre de formation, qui, pour l'instant, n'est pas très développé. Bon, là, par exemple, on me propose un joueur qui s'appelle Johan Laper. Donc, il vient du centre de formation, a priori. Il a seulement une étoile, une demi-étoile. Donc, on va licencier. On n'en a pas vraiment besoin. Et c'est très gentil, évidemment. Donc, voilà, c'est le centre de formation. Donc, vous pouvez, évidemment, l'améliorer. Vous pouvez, voilà, plus vous l'améliorer. Bon, évidemment, ça a un coût. Et plus, vous avez de chance. Voilà, on le voit juste ici. Voilà, au niveau 4, j'aurai plus de chances d'obtenir une grande pépite. Au niveau 7, encore plus. Et puis, voilà, ça progresse. Plus on investit sur le centre de formation, et plus, évidemment, il sera important. Après, il y a les entraînements. Donc, vous pouvez entraîner des joueurs, notamment des jeunes. Voilà, je n'ai pas trop testé sur ordi. Donc, on verra ce que ça donne. On ne va pas trop entrer dans les détails. Mais voilà, vous pouvez entraîner vos joueurs afin qu'ils progressent. Voilà, comme sur FIFA, par exemple. Par exemple, on va s'abéguer un petit peu. Donc, on va retourner sur Clubhouse. Ah oui, d'accord. Il y a carrément ça. Donc, ça, par exemple, vous voyez ces petits trucs-là ? Ça n'est carrément pas sur mobile. On avait déjà prévenu que la version mobile était moins développée que la version PC. Donc, voilà, on va retourner un petit peu, voilà, au menu principal. On va voir quelque chose qui vous plaît tous, évidemment, c'est les transferts. Donc, on va y aller dès maintenant. Voilà, je le reprécise, c'est vraiment une vidéo présentation. Je ne sais pas si je vais faire un transfert ou pas. Honnêtement, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Parce que là, actuellement, tu peux le voir en vert, là. J'ai 315 millions d'euros. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Mais ce n'est pas non plus excellent. Parce que, sache que, voilà, avec 315 millions d'euros, tu ne peux pas acheter les meilleurs joueurs. Voilà. Dans la vraie vie, 315 millions, tu peux acheter des messi, des marres. Mais ici, je n'y ai certainement pas. Donc, voilà, voilà. On va, vous savez quoi ? On va essayer de faire un transfert, là, en direct. On va aller prendre des recommandations, ici. On va prendre un défenseur central. Voilà, central. On va voir s'il y a des Français. Donc, voilà, des coches étrangers. Et il y en a. Il y en a, donc, il y a lui qui m'intéresse. Mathias Nicole, il est intéressant. Il est vraiment très intéressant. On va essayer de le prendre, les gars. Pour l'instant, l'enchère est regardée à 15 000 ans. Et c'est vraiment, voilà, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Mais dans la liste de transfert, eh bien, ça marche par enchère. Je crois qu'il n'y a pas de clause libératoire. Enfin, j'ai vu, mais je crois que ça ne fonctionne pas. Enfin, je n'ai pas trop compris. Donc, on va effectuer l'enchère. On va effectuer l'enchère pour le Mathias Nicole, qui est assez intéressant. Il a 22 ans. Il a 4 étoiles et demi, je crois. On va revoir. Ouais, donc, c'est vraiment très intéressant. Pour 15 millions. Si je peux l'avoir en dessous de 30 millions, vraiment, c'est une très, très, très belle affaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, excusez-moi. Mais pour quelqu'un qui est d'ailleurs polyvalent, mais le droit à défense centrale, vraiment, ça peut être très intéressant. Donc, il reste 3 minutes, comme vous pouvez le voir. Donc, on va rester pour ces 3 minutes. Donc, on va même si vous parlez, etc. Donc, on va revenir sur transfert. Donc, les enchères. Donc, ça, c'est un petit peu toutes les offres de transfert que vous avez formulées. Là, il y en a une. Voilà, c'est Mathias Nicole que je viens de formuler. Enchères gagnantes pour l'instant. Il ne reste plus que 3 minutes. On va voir si quelqu'un va se surenchérer ou pas. Et d'autres, voilà, qui ont été achetés. D'autres qui ont été perdus. Bon, voilà, ça s'arrive. Et un petit départ à Ronkobakabak qui a été vendu à 1€. C'est assez impressionnant. Ouais, bon, en même temps, il était totalement nul. Il fallait que je m'en débarrasse parce qu'en fait, je crois que j'avais trop de joueurs au délire dans le genre. Donc, voilà. Donc, c'est pour les transferts. Donc, comme je l'ai dit, voilà, c'est vraiment un système qui se base sur les enchères et uniquement les enchères. Donc, voilà, vous pouvez... Après, par exemple, aller dans n'importe quelle équipe, par exemple. Ouais, dans... Alors, attendez. On va aller dans le tournoi. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que la base donnée dans ce jeu est assez impressionnante, très sophistiquée. Vous allez dans n'importe quelle division. On va aller... On va aller, par exemple, en CFA. D'ailleurs, en France. On va pas non plus aller n'importe où. CFA, on va aller en groupe, je sais pas, en groupe 7. Vous allez cliquer sur choisir et n'importe quelle équipe... Par exemple, là, vous avez, voilà, des... Là, c'est que des équipes gérées par des vrais joueurs, évidemment. On va aller, je sais pas, tout l'X Football Club. Vous allez dans l'équipe et vous allez voir, par exemple, tous les joueurs. Vous avez tout le calendrier, tous les résultats qui ont été faits. C'est vraiment une base de données qui est très, très, très sophistiquée. Et voilà, vous avez tous les joueurs. Vous pouvez cliquer dessus. Par exemple, je sais pas, vous êtes intéressé par un gardien, je sais pas, enfin, n'importe qui. Un défenseur gauche. Est-ce qu'il a un bon défenseur gauche ? Euh... Même pas. Défenseur gauche central. Et à mon avis, il est titulaire, donc ça sert à rien d'essayer de le faire venir. Bon, imaginons qu'on veut le faire venir. Je vais pas le faire venir. Mais voilà, vous avez le moyen de, par exemple, formuler une offre. Voilà, vous pouvez regarder ses caractéristiques. Vous pouvez envoyer un recruteur. Historique. Et voilà, l'historique, c'est très important. Je vais un peu cister dessus. L'historique, c'est en fait toutes les choses qu'il a fait. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, il a fait depuis l'année 49 jusqu'à l'année... Enfin, la saison 49 jusqu'à la saison 56. Il a fait tout l'X Football Club. Et il a cessé de progresser. Et par exemple, juste après, on va juste gérer les transferts. Et après, je vous parlais de... On va revenir sur cette historique parce que c'est très important. Là, j'ai une enchère perdante. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il reste une ultrante. On va renchérir, tout simplement. On est à 16 600 000. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça va être très, très agité, j'imagine. Vraiment, il m'intéresse beaucoup, ce défenseur. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Et s'il y a moins de l'avoir. Sachant que j'ai 300 millions d'euros. Si je peux le faire venir à... Allez, à moins de 30 millions, c'est une très, très, très bonne idée. Mais je ne pense pas que ça se fera. A moins de 50 millions, ça va. Au-dessus de 50 millions, c'est être... Voilà. Je serai un petit peu déçu. Je ne vais pas le cacher. Donc, là, il y a quelqu'un qui a surenchéré. On va attendre un petit peu avant de surenchérir. C'est toujours BBW Japan. D'ailleurs, c'est un grand frouin. Parce que c'est toujours la guerre contre une personne. C'est toujours contre une personne. Et fois deux. Et souvent, c'est contre une personne. Et vraiment, cette personne, elle te rend fou. Je dirais qu'elle a d'argent illimité. Donc, on va surenchérer maintenant. On est à 17 500 000 pour le Mathias Nicole. On va voir ce que ça donne. Il ne reste plus que 50 secondes. Sachant qu'à chaque fois que quelqu'un se surenchéré, on augmente... On revient à 55 secondes, je crois. On délure dans ce genre. On va voir, on va voir. Voilà. Et juste après, je vais revenir sur cette historique qui est très importante. Quand vous voulez acheter un joueur, par exemple. Ou le vendre. Donc, voilà. En restant, il ne reste plus que 32 secondes. D'ailleurs, vous pouvez même carrément cliquer sur BBW Japan et regarder un petit peu où est-ce qu'il évolue. Peut-être que c'est un club du Suède ou je ne sais quoi. Vraiment, c'est très, très, très sophistiqué comme base de données. Il apprécie beaucoup. Attention, il ne reste plus que 18 secondes. J'espère qu'il ne doit pas surenchérir. C'est à moins de l'avoir. Alors, ce prix-là... Ah, ben non. Ah, ben c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Hache qui a surenchéri, malheureusement. On va attendre un petit peu. Voilà. Pour calmer un petit peu parce que je sens qu'il... Tu le sens, là. Quand les gens, ils sont chauds, là, cliquer sur surenchérir. On va attendre un petit peu. Donc, je dis, il y a moins de 30 millions. Pour moi, c'est une très, très bonne affaire. Au-dessus, c'est pas très grave. Voilà. Si ça a excès de 50 millions, je serais un petit peu déçu. Mais bon. On va voir, on va voir, on va voir. Donc, il reste 35 secondes. On va dire, à 10 secondes, j'effectue une surenchère. Donc, voilà. Vraiment, je déteste ça. Vraiment, je déteste ce système d'enchères. Il n'y a pas de classe libératoire. Tu ne peux pas mettre de l'argent. Hop, c'est fait. Non. Voilà. Il faut se disputer. Comme des chiens ragés. Mais bon. Voilà. Ça, c'est un peu le charme du jeu. Il reste bientôt 10 secondes. On va voir. On va effectuer l'enchère maintenant. Ouais, c'est un peu bâtard, hein, cette technique. Je ne vais pas le cacher. Attendre la dernière seconde pour surenchérir. Bon. On va voir ce que ça donne. Il ne reste plus que 45 secondes. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, je crois. Mais j'espère que tout le monde va bien. Je sais que ce jeu, personne ne fait vidéo dessus. Enfin, en France, en tout cas. Personne n'a fait vraiment un let's play dessus. Et je pense que, voilà, ça peut être très intéressant d'en faire. Et je pense que, voilà, si ça permet également à des gens de le télécharger, pourquoi pas également. Je vous donnerai même mon Facebook. Pour ce qu'ils veulent m'ajouter. Parce que c'est un jeu également, si tu es avec tes amis, c'est également très intéressant. Parce que ça te donne des bonus, des avantages. Et j'apprécie. Et j'apprécie beaucoup. Donc, il ne reste plus que 10 secondes. Est-ce que Hache va me faire le même coup que je l'ai fait ? Et oui, évidemment. Voilà, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Mais on va surenchérir dès maintenant. On ne va pas attendre, parce que... Vraiment, c'est long. C'est vraiment long. Des fois, il y a des enchères qui se déroulent... Vraiment, vraiment. Des fois, ça dure très très longtemps. Vraiment très longtemps. Donc, on va voir. Il ne reste plus que 40 secondes. En tout cas, le match à Snickle, c'est vraiment... Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut voir un petit peu ce qu'il vaut. Oh, il est pas mal. Voilà, l'historique, c'est là. Il a fait... Une, deux, trois, quatre... Quatre saisons. Au Diable de Tasmanie, mais il n'a pas joué un match. Donc, évidemment, le prendre serait plutôt pas mal. Donc, on va retourner. Et où est-ce qu'on fait ? On va dans le transfert. Enchère. Pour l'instant, j'ai l'enchère gagnante. Il reste 9 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... Et je crois que c'est bon. Expiré. Voilà. C'est assez magnifique. Mathias Nicole a rejoint notre club. Donc, il sera opérationnel pour le prochain match. Sachant que là, actuellement, il y a un match qui se joue. Je reviendrai après. Quand j'aurai parlé vraiment de cette histoire. D'ailleurs, ce qui prouve vraiment... Eh bien, que vraiment, la base de données est très, très, très sophistiquée. Donc, Mathias Nicole, vraiment, c'est fait. Donc, en général, il faut peut-être une minute. Pour voir le joueur apparaître. Donc, pour l'équipe, ça peut être vraiment très intéressant. Non, on va dans tactique. On va voir s'il a apparu ou pas. Donc là, vous voyez, en défense centrale. Bon, j'ai un Vielsen, qui est pas mal. Un Danois. Mais bon, à côté, il y a Braque qui est pas top. Je pense que vraiment le remplacer, ce serait très intéressant. Lorsqu'il est venu... Je ne sais pas. Non. Pour l'instant, il n'est pas venu. Donc, on va attendre. On va attendre. En général, il faut un petit peu de temps. Donc, vous savez quoi ? En attendant, on va parler un petit peu de cette historique de transfert. Et on va parler de Ramzy Chatran. Voilà. Ramzy Chatran, donc, comme prévu. Oula. Comment on fait pour... Je ne sais pas. On va aller dans le joueur. Donc, voilà. Ramzy Chatran, où est-ce qu'il est ? Il est, il est, il est, il est, il est. Ah, il est là. Il est là, le petit Ramzy Chatran. Donc, on va cliquer dessus. Et on va revenir, donc, comme prévu, à l'historique. Donc, je parle depuis tout à l'heure. Donc, là, vous voyez un petit peu qu'il regresse. Normalement, il a 34 ans. Donc, l'historique. L'historique, ça, c'est tout ce qu'il a fait depuis le début. Alors, c'est vraiment très intéressant. Je trouve vraiment de... Parce que, par exemple, si vous voulez formuler une offre à un club, eh bien, imaginez que le joueur était un peu jeune et que, voilà, il a été acheté, par exemple, à 50 millions. Ça ne sert à rien de lui faire parvenir. Une offre de 30 millions, il va automatiquement refuser. Le but de tous les clubs, évidemment, c'est de réaliser une plus-value. Donc, un bénéfice. Sauf si, eh bien, le joueur est trop vieux. Comme ça a été le cas, par exemple, ici. Donc, il avait commencé à l'AS Bilesois. Il avait beaucoup de saisons. Donc, ce qu'on voit, il a 4.12. En fait, il est en 4ème division. Donc, c'est en CFA. En CFA. Et dans le groupe 12. Voilà. Donc, voilà. Et il a réussi à être promu. Après, il a été vendu, regardez, 360 millions d'euros. C'est assez impressionnant. Un club argentin. Qui, ensuite, a été vendu 480 millions, pratiquement, à notre club français. Qui a été seulement vendu 50 millions à notre club, le FC Marseille Nord. Donc, il a fait un carrière un petit peu bizarre. Il a fait, en tout cas, une belle carrière. Il a vraiment fait une belle carrière, Ramzy Châtrant. Évidemment, pourquoi 52 millions ? Parce qu'il a 34 ans. Et il a un certain âge. Alors, tu ne peux plus vendre 400 millions, comme ce fut le cas. Parce que le joueur est proche de la retraite. Donc, là, comme tu peux le voir, j'ai deux notifications. Donc, à mon avis, c'est par rapport à la nouvelle arrivée. Donc, le directeur sportif qui me dit... Alors, mon avis, c'est pour la nouvelle arrivée. Après, il a décidé de la conclure, que nous étions le club de Sérède. Ah bon. Je ne savais pas. Ok. C'est super. Je lui apprends des choses. Mais il est bien venu au club, non ? D'accord. On verra plus tard. Et ça, oui. Voilà. C'est le petit Thibaut Trican. Donc, il a récemment rejoint le club. C'est génial. Voilà. C'est génial. On va mettre génial. Voilà. On va cliquer dessus. Voilà. C'est génial. Le directeur financier. Après, la signature de Mathias Nicole pour 19 millions d'euros. Notre compte en banque affiche 296 millions d'euros. Donc, voilà. C'est intéressant. Et on va pouvoir... Eh bien, là, il y est, je pense. Parce que maintenant, voilà. Quand on a les mails, ça veut dire que le joueur a bien rejoint le club. Donc, on va voir s'il est bien là. Voilà. Mathias Nicole. Qu'on va directement mettre à la place de Braque. Je crois que ça se fait comme ça. Oula. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait totalement n'importe quoi. J'ai mis Trican. Oui, ça se met en Trican. Il est bien gardé le but. Mais, attendez. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Mathias Nicole. Voilà. On le met là. Voilà. On a une belle charnière centrale. Nicole Wilhelmsen. Wilhelmsen, c'est des façons centrales de 32 ans. Nicole est beaucoup plus jeune. Il a 22 ans. Il va voir bien progresser. Et à gauche, on a un petit Lemason. Qui n'a pas beaucoup d'étoiles. Mais qui est vraiment très intéressant. Donc, voilà. Donc, voilà. J'ai un peu parlé d'historique. J'ai un peu parlé de tout ce qu'il faut, j'imagine. Je ne rentre pas trop dans les détails. Je te rappelle que ce premier épisode, c'est vraiment un épisode de présentation. Même si j'ai quand même fait un transfert. Et actuellement, il y a un match. On va le voir juste après. Juste avant de regarder, j'étais à 1 partout. Contre le SC Supra-Auteuil. Qui est donc là un club géré par l'utilisateur. Par une vraie personne. Et voilà, voilà. On verra un petit peu ses stats. Il y a moyen de l'assigner à une tâche, par exemple. Parce que, ah, c'est vrai que, bon. On va parler de ça juste avant. C'est vrai que je n'en ai pas trop parlé. Je ne sais pas trop comment ça se... Où est-ce que c'est là, par contre. Je ne sais pas. Parce que, bon. Sur mobile, je sais comment faire. Mais si je ne vois pas trop. Vous savez, parce qu'il est possible d'assigner des directives. C'est-à-dire que, si par exemple, à la 70ème minute de jeu, il y a 0-0. Tu mets telle directive, par exemple. Être offensif. Si, par exemple, à la 70ème minute de jeu, tu perds un 0. Et tu peux mettre la directive, être très offensif. Si, à la 70ème minute de jeu, tu gagnes un 0. Et bien, tu peux mettre, par exemple, être plutôt défensif. Et voilà. Et ça, vraiment, c'est pour plusieurs éventualités. Mais je ne le trouve pas, malheureusement. Donc, bon. C'est un peu dommage. Mais on verra. Ah, peut-être là, non. On va mettre avancé. Ah, ben. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Donc, ce dont je parlais. Là, par exemple, regardez. À la 70ème minute de jeu, on imagine qu'on mène de 1 but. Voilà. En fait, le truc vert, ça veut dire mener. Donc, dans ce cas-là, on va opter pour une tactique plutôt légèrement défensif. Si, à la 70ème minute de jeu, on perd d'un but d'écart, on se met très offensif. Parce qu'il faut rattraper le but d'écart et en mettre en derrière. Si, bon, voilà. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Plusieurs directives que tu peux donner à tes joueurs. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, avant de quitter, on va peut-être regarder un petit peu comment se déroule le match contre le FC Supra-Auteuil. Et on peut voir un petit peu les matchs également. Alors, bon, il n'y a pas 0-0. Le temps que ça charge. Sur mobile, ça s'affiche directement. Là, il faut peut-être légèrement attendre. Il faut légèrement attendre. Toujours pas. Voilà. Toujours un partout contre le FC Supra-Auteuil. On domine dans les stats. On domine dans les stats. On se tire cette cadrie. On peut voir également les résultats, par exemple, du premier. Voilà, en live, vraiment en live. Donc, on peut regarder. Parce que, voilà, c'est un concurrent, évidemment. Du premier, du deuxième et compagnie. Donc, le premier, c'est Marseille. On peut regarder un petit peu le calendrier. Regardez son dernier match. C'est... Enfin, pardon, son match actuel. C'est, 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 c'est contre Mathéo Club. Donc, normalement, on peut regarder en live. Si je n'ai pas de bêtises. Voilà, donc. Ah, Marseille qui gagne 2-0. Donc, il faut imperditivement gagner. Donc, voilà, voilà. C'est... Ça va être compliqué. J'espère qu'on va gagner. Je te dirai à la fin. S'il y a moyen de gagner. Enfin, si on a gagné, tout simplement. Je te dirai, voilà, en description, quoi. Donc, voilà. Mon Facebook, je te le mets en description. Si tu veux m'ajouter. C'est vrai que je n'ai pas trop parlé de ça. C'est vrai que j'ai peut-être zappé des trucs. On va juste parler d'un dernier truc. D'un ou deux trucs. Ça, c'est, voilà. Tchao, en fait. Tchao, le président. Tchao, le manager. Tchao, le directeur. Tchao, tout, mon frère. Tu vois, le délire. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux vraiment, vraiment tout faire. C'est-à-dire que tu peux améliorer le recruteur en chef. Ou améliorer l'entraîneur, par exemple, du centre de formation. Si tu veux l'améliorer. Bon, il faut attendre d'avoir 3 XP. Par contre, je ne sais pas comment on obtient ses XP. Si tu améliores, tu as un boost potentiel de 6% sur tes tirages de jeunes. Donc, journalier, je crois. C'est-à-dire que chaque jour, il te propose un jeune. Et tu as 6% de chance de plus d'avoir vraiment un bon jeune. Donc, vraiment, c'est bien. Et voilà. Chaque fois, ça te donne des opportunités en plus. Sachant que dans le club, tu peux également améliorer le stade. Vraiment, c'est très, très, très... J'ai dit que je ne rentrerai pas dans les détails, donc je ne pense pas le faire. Voilà. Les infos sur le club, d'ailleurs, c'est intéressant. Tu vois le championnat, les finances qui sont bonnes, les derniers résultats. Donc, bleu, c'est match nul. Vert, c'est victoire. Et rouge, c'est défaite. Le fan club, c'est le groupe de supporters que j'ai moi-même créé. Je les appelais les Magnifiques. Le centre du club, j'ai appelé, c'est Marseille Nord. La ville, c'est Marseille 15e. Et voilà. Voilà, c'est vraiment très beau. Après, tu as le Magnifique Stade. que je crois que tu peux améliorer ici. Voilà. Donc, tu peux vraiment faire plusieurs choses. C'est ça. Bon, c'est vraiment beau, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce jeu, mais j'espère que vous allez me suivre beaucoup. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, cette première vidéo, c'était vraiment une vidéo présentation. Elle a duré peut-être un peu longtemps. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. De toute façon, j'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouve très bientôt. Très bientôt pour la suite. Avec Football Management Ultra. Et j'espère que tu téléchargeras le jeu. Voilà. Donc, il me reste 296 millions d'euros. C'est plutôt intéressant. Pour le prochain match, on aura quand même une bonne défense, une bonne charnière centrale. C'est à noter. Et voilà. Je pense que c'est bon. Je ne vois pas trop d'autre chose à dire. Si ce n'est que... Non, voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui était vraiment essentiel. On ne voit pas trop de quoi parler. Vraiment de très intéressant. Mais voilà. Il y a des contrats de sponsoring et tout. Mais vraiment, je ne vais pas trop... rentrer dans les détails, tu vois. Donc, voilà. Tu as les équipes, les tournois. On peut regarder un petit peu ce que fait mon cousin. Oula. Où est-ce que je vais ? C'est dans le tournois, dans le championnat. Qui lui est en DSR. Donc, je ne sais pas si je te l'ai dit. Mais lui, il a directement commencé en DSR. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Donc, lui, évidemment, il représente un petit peu le 15ème. Donc, lui, par contre, le groupe, c'est assez impressionnant. Voilà. On va aussi sur 21. Et on va choisir. Alors, c'est lui, là. Sporting Club Lamartine. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Parce que, voilà, tu peux aller dans n'importe quelle division, regarder n'importe quel match. C'est assez impressionnant. Voilà. C'est contre Villiers le... Ouais. Villiers le Bel. On va faire. On va voir. On va voir. On va voir. À combien ils sont. Suspense. Le temps que ça s'affiche. Et ils sont à 0,0 pour l'instant. Ok. Donc, voilà. Merci à toi de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu as pris du plaisir à l'avoir regardé. Voilà. Je confère un let's play dessus. J'espère que, voilà. Je me répète. Mais que vous serez nombreux à regarder ce petit let's play. Donc, n'hésitez pas à porter la vidéo. Si vous avez envie de télécharger le jeu, n'hésitez pas une seule seconde. N'hésitez pas à m'ajouter. Comme je l'ai dit, le Facebook sera en description de la vidéo. Et voilà. C'est tout. Voilà. Merci. Et à très bientôt, je l'espère.